Pour communiquer de français, la quatrième année primaire, l'unité didactique 6. Aujourd'hui, nous avons la lecture numéro 1 de cette unité, dans la page 173. Donc, avant de lire le texte, on va répondre aux questions avant la lecture. J'observe et je découvre. Je relève. Donc, le titre du texte. Le titre de texte, c'est, c'est-à-dire Voyage en avion. Voyage en avion. Voyage en avion. Je relève le nom de l'auteur. Yanni, ism kati. Le nom de l'auteur, c'est Paul-Jacques Bonzon. Paul-Jacques Bonzon. J'observe les deux images et je réponds aux questions. J'observe les deux images et je réponds aux questions. L'image numéro 1. L'image numéro 1. Donc, yanni, yanni, a un seauir. Un petit enfant qui est passé dans l'avion. Ça, c'est un avion. Ici, c'est l'hôtesse, l'hôtesse, le mot des fois. L'enfant, l'avion. Donc, où se trouve l'enfant? Bien sûr, l'enfant se trouve dans l'avion. L'enfant, donc l'enfant, se trouve dans l'avion. La deuxième question. Qui est cet homme qui lui présente le plateau? Donc, l'homme. J'konna wa shikhs l'atay le plateau. Donc, le seauir. Ou el modif, diyan la ta'era. C'est... C'est le... C'est un siwar. Siwar. L'image 2. Qui est la femme qui parle à l'enfant? La femme qui parle à l'enfant, yanni, a un laitituh. Dito, c'est l'hôtesse. Donc, c'est l'hôtesse. C'est une hôtesse de l'air. C'est une hôtesse. C'est une hôtesse de l'air. Modif, ta'era. Que peut-elle demander à l'enfant? J'ai dit, comment est-ce qu'on peut-elle demander à l'enfant? J'ai dit, comment est-ce qu'on peut-elle? Donc, Donc, il lui demande d'attacher la ceinture. Il. Elle. L'hôtesse. Il lui demande, c'est-à-dire à l'enfant, qu'est-ce qu'on l'aitit? Il dit la ceinture. Il lui demande d'attacher la ceinture de sécurité. Donc, on va lire le texte de là-bas. Donc, maintenant, le texte Voyage en avion. Saffaron bi-ta'era. Ahmed nous parle du souvenir qu'il garde de son premier voyage. Ahmed nous parle. Il nous a dit, il nous a dit, il a dit, souvenir qu'il garde qu'il a dit, qu'il s'enchaînait, qu'il s'enchaînait. L'avion est décollé à 12h30. Donc, la voie s'est décollée dans le ciel à l'heure 12h30. J'avais peur. Hamid dit, j'avais peur. J'étais peur. Mais dès que l'avion est décollée, mais quand la voie s'est décollée dans le ciel, j'ai supprié un moment plus tard. J'ai décollé la voie s'est décollée dans le ciel. Quand la voie s'est décollée, quand j'ai décollé le plato pour le déjeuner, quand j'ai décollé le décollage, j'ai trouvé amusant ce pique-nique. J'ai mis ce pique-nique dans le ciel. J'ai mangé de bons appétits. J'ai mangé de bons appétits. Enfin, vers le milieu de l'après-midi, l'hôtesse de l'air nous demanda d'attacher la ceinture pour qu'il n'y ait pas d'attacher la ceinture. J'ai annoncé qu'on allait atterrir à Dakar ou qu'on allait à l'intérieur d'une île de Dakar. Donc, on va passer pour répondre aux questions. Je comprends. Je lis silencieusement le texte et je réponds aux questions. Comment appelle le petit garçon ? Le petit garçon s'appelle Ahmed. Donc, c'est Ahmed. Le petit garçon, c'est Ahmed. Où va-t-il ? Il va à Dakar. Il va à Dakar. À Dakar. C'est la fin du texte. Qu'est-ce qu'il a ressenti au début ? Au début, il est peur. Au début, il est peur. Au début, il est peur. Il est peur. Le décollage. Il est peur. Il est peur. Au décollage de l'avion. Décollage. Il est peur. Ta ira. Ça a datf seme. Donc. Au décollage. Pourquoi, à ton avis. Car, son. Car, c'est le premier. Voyage. Premier. Voyage. En avion. On passe à la page suivante. Je récapitule. L'avion décolle. Il quitte le sol. Le décollage. Le commandant. L'hôtesse. De l'air. Le stéwar. Le mécanicien. Ce sont des membres. De l'équipage de l'avion. Donc, le commandant. L'hôtesse. De l'air. Je m'évalue. Je lis attentivement le texte. Je dis ce que fait le stéwar. Je n'ai qu'à dire le mot défaat. Donc, le stéwar. Le stéwar. Apporte le déjeuner. Le stéwar. Le stéwar apporte le déjeuner à Ahmed. Donc, que fait l'hôtesse de l'air? Donc, l'hôtesse de l'air. Annonce l'atterrissage. Annonce. L'atterrissage. Je n'ai qu'à ce moment-là. C'est le robot de l'air. L'atterrissage. Et demande. L'atterrissage. 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 sa ceinture. La question suivante je dis les deux les lieux touristiques visités par Ahmed. Donc maintenant je consolide mes acquis je relève une phrase déclarative dans le texte donc la phrase déclarative donc l'avion a décollé à donc la première phrase donc la phrase déclarative l'avion a décollé à 12h30 et la phrase déclarative commence par une majuscule se termine par un point par quoi commence elle commence par majuscule par le majuscule par la majuscule se termine par un point j'écris au futur le stéwar apporte les plateaux donc qu'est ce qu'on veut dire au futur le stéwar apportera les plateaux je remplace jeu dans le texte donc tu vas remplacer ou jeu dans le texte il remplace il remplace il remplace je remplace je remplace je remplace je remplace je remplace son voyage j'essaie de décrire les lieux touristiques donc les lieux touristiques je remplace le texte je remplace le texte sur les lieux touristiques l'avion a atterri à Dakar pour un maquinsule les lieux touristiques voilà c'est la fin de la séance concernant la lecture numéro 1 de l'unité didactique 6 voyage en avion non